Face à la corruption et à la montée des inégalités sociales, le processus démocratique peine à se mettre en place. Considéré comme le quatrième pouvoir, les médias ont la possibilité de faire bouger les lignes. C'est ce que s'accordent à dire les défenseurs des droits de l'homme, acteurs de la société civile, responsables des Nations Unies sur ces questions au Cameroun. Un rôle déterminant rappelé aux journalistes pour marquer cette double célébration des Journées internationales de la paix et de la démocratie. A l'occasion de cette Journée de la démocratie, la communauté internationale a voulu sonner l'alerte en appelant la conscience de la communauté internationale. En les rappelant que la liberté d'expression et d'opinion, la liberté des médias constitue la clé de voûte de la démocratie. Des questions qui interpellent d'ailleurs le monde entier, contexte, menace, défi, il est question de mettre en avant les droits de l'homme. Il y a effectivement un lien entre la démocratie et la paix. Vous savez, la démocratie est le cadre dans lequel s'exerce la souveraineté du peuple. Il est important que les libertés et les droits de l'homme soient garantis de manière quotidienne. Un socle essentiel de la démocratie, c'est l'état de droit. Ce brainstorming au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale à Yaoundé a balisé la voie du processus démocratique, facteur d'une voie durable, avec les journalistes comme Sentinelle pour veiller sur les droits de l'homme et dénoncer leur impunité. Merci.